On n'en veut pas ! Je vous remercie, je vous remercie. Notre porte-parole, le deuxième maire de la Manif pour tous, mais le maire de la pétition du CESE. J'ai découvert, nous saisissons le CESE. C'est incroyable, je ne savais pas qu'un jour je ferais ça dans ma vie, de saisir le CESE. Grâce à Philippe Brillo que je vous demande compassionné. C'est absolument invraisemblable ce que vous avez fait. Monsieur le maire, même tous, tous, tous ces permanents qui se relèvent jour et nuit, je vais vous dire. Grâce à Nicolas. Où est-il Nicolas ? Bravo Nicolas ! Monsieur le maire, ce que je pense, ça arrive d'où ? Bouillane ! Bouillane ! Bouillane ! C'est malgré ! Et le reste ? Je crois que ce sont les parlements d'Outre-mer qui vont nous faire gagner. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Nous avons des gens de toutes les Antilles qui se mobilisent aussi et ça arrive de Bouillane et de... Pourquoi vous savez ce qu'il y a ? Marne-la-coquette ! C'est pas bon ! Oui ! Marne-la-coquette, c'est aussi un bon mot des mers ! On a pas des points de la quinquette ! Donc c'est évident qu'il y a quelque chose de très beau dans cette aventure qui s'est levée il y a maintenant... Clermont-Ferrand ! Allez les verres ! Chalon-sur-Saône ! Ça n'a rien à voir, c'est Saint-Etienne ! Alors là c'est Chalon ! Saint-Jean-Vilaine, il est Vilaine ! Il est Vilaine ! Il t'envoie en chronopost à Coutum ! Alors là ça vient... Nouvelle-Calédonie ! Bravo ! Est-ce qu'on en a un peu de Guiliane ? Laisse ça ! Laisse ça ! Australie ! Australie ! Il y a du français en Australie ! Laisse ça ! Laisse ! Laisse ! Tours ! Regarde l'importance de Tours ! Oh la la ! Tours ! D'ailleurs nous allons faire un tour à Tours prochainement ! Après quand nous suivons à Tours ! Oh ! Il y a du grand jour ! 31 ! En tout cas on veut nous dire que nous arrivons d'un camp ! Où sont nos cartons de camp ? Regarde ce qu'il y a là ! Ils sont là ! Regarde les dames ! Ils sont déjà là ! Prêt de trier ! Voilà ! La Caille ! La Caille ! Pas déjà ! Très ! Très ! Ah bon ! Ben oui on vient nous apporter tout ça quand même ! Magnifique ! Où est-ce que c'est ? La Caille ! Allons-y la Caille ! Allons-y la Caille ! Il y a 74 ! C'est bon ça ! Je savais pas de ça qui se plaît ! Et ben non c'est génial ! Il y a des jours à lui ici ! Et il faut du ski là-bas ! Allons-y la Caille ! Donc en Haute-Savoie ! Oui ! Oui ! Salomon ! Ok ! Tiens ! Est-ce que tu peux dire un mot ? Je passe la parole à Xavier comme ça ! Je vais vous déshabiller ! Merci ! Bonjour ! Merci à vous ! C'est très impressionnant de vous voir si nombreux ! Ça me fait plaisir ! Vous êtes mobilisés ! Il y a des gens mobilisés en permanence ! Il est important aujourd'hui de voir le nombre de saisines que nous avons atteint quand nous sommes si près du vote solennel à l'Assemblée Nationale et que nos députés de l'opposition ont tant besoin de nous ! Merci de les aider à se mobiliser contre ce projet de loi ! Vous faites un travail extraordinaire qui a pris le leur ! Ils ont besoin de votre soutien ! Ils ont besoin de notre soutien ! Et je vous en remercie ! J'en profite pour dire que les députés sont à nouveau entrés en séance et qu'ils commencent à être épuisés ! Et donc... Bah oui, c'est vrai ! Est-ce que je... Bah oui, je n'en ferais pas ! Il y a eu une bagarre face à Madame Taubira ! Qui est en train de devenir, je ne sais pas, un personnage mythique aujourd'hui ! Et donc, ce personnage mythique, c'est compliqué pour eux ! Il faut aussi, si vous avez des ados, des enfants, des jeunes, des quelques-uns qui ne viennent pas dépouiller, envoyez-les à l'Assemblée dans le public ! Tous habillés en rose ! Il faut que nous soyons, nous, citoyens, présents dans le public ! Ça les réchauffe ! Voilà ! Maintenant, le monsieur le maire va pour réchauffer lui-même, parce que je crois que tu as un chiffre ! Oh ! Je tiens le chiffre ! Nous l'avons ! Alors, avant de vous donner le chiffre, je voudrais quand même rappeler pourquoi le collectif de la Manif pour tous s'est lancé dans cette pétition citoyenne ! A la sortie de l'Elysée, où nous avons été parqués, nous qui avons accompagné Frigide, nous avons été parqués dans une rue, bousculés, chargés, trois points de suspension. Et lorsque Frigide est revenue, nous attendions de savoir si le Président, qui vous a bien accueilli, vous l'avez dit d'ailleurs, aurait, outre le fait d'écouter, la possibilité de dire « je vous entends, on va travailler, je vais prendre un peu de temps pour le faire ». Comme ceci n'a pas été fait, Frigide a annoncé officiellement cette pétition citoyenne, qui veut dire quoi ? Qui veut dire que lorsque le peuple n'est pas entendu, il a la possibilité de le faire par cette troisième chambre constitutionnelle de la République, que 98% des Français ne connaissaient pas il y a 15 jours. Nous sommes donc quelque part le porte-parole de cette Assemblée. Pourquoi ? Parce que l'insuffisance de démocratie, parce que nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer, et un travail parlementaire qui nous interroge tous, aussi bien gens de gauche que gens de droite, puisque je rappelle que Frigide a lancé ce collectif avec des gens de droite, mais aussi des gens de gauche, de toute confession, de toute origine, de tout âge, et donc c'est pour cela, et de tout sexe, parce qu'on ne vous le montre pas aujourd'hui, mais nous avons quand même des différences. Et les différences ne sont pas des inégalités. Bravo ! Ce sont des richesses qui donnent la vie. Ben oui, parce que nous les hommes, nous avons des bijoux de famille, bien évidemment, ce sont leurs richesses. Alors, non mais il faut bien rire un petit peu de temps en temps aussi. Or, nous constatons que les parlementaires actuellement dans cette première mi-temps, des trois mi-temps, l'Assemblée nationale, nous avons des parlementaires de gauche qui ne sont pas favorables au texte de Bira, pour différents points, parce qu'en le texte de Bira, il y a plusieurs éléments. Il y a l'union d'adultes hétérosexuels, l'union d'adultes homosexuels, il y a le droit à l'enfant avant de créer le droit des enfants, et il y a bien évidemment derrière tout ce qui peut être la procréation, l'affiliation, trois points de suspension. Donc nous avons des parlementaires de gauche nombreux qui ne sont pas forcément d'accord. Et M. Jacob, d'ailleurs, a dénoncé que certains, avec un doigt, pouvaient appuyer sur dix à vingt victons à la fois. Nous souhaitons voir ces députés qui ont des inégalités au niveau des doigts, en tout cas en tant que médecin, ça m'intéresse. Au niveau des membres ? Au niveau des membres, mais alors là, c'est là qu'ils nous entraînent encore plus, et le caravan va déraper. Alors, ensuite, sur ceux de droite, ceux qu'on n'entend pas, et ils disent qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas pour, qu'ils ne savent pas. Mais il suffit de voir le chiffre déjà du premier vote. C'est la raison pour laquelle cette pétition citoyenne donne enfin le droit aux Français de pouvoir s'exprimer. Et bien, nous avons lancé ce challenge à trois détentes. La première détente, c'est d'avoir 500 000 signatures. Personne n'y croyait. Et aujourd'hui, nous allons démontrer qu'avec hier soir, 400 000 pétitions conformes. Que ce soir, nous en aurons certainement 430 000, 440 000, nous avons un peu moins de courrier aujourd'hui, mais c'est normal. Et nous aurons encore, samedi, lundi, mardi, parce que Frigide va tout à l'heure vous dire, à quel jour, quel jour, Jean-Paul Delevoye va recevoir nos 500 000 pétitions. C'est proche. Donc, aujourd'hui, nous sommes à près de 430 000 pétitions. Nous ne sommes pas encore au but parce que nous avons entre 5 et 10 % de pétitions qui ne sont pas conformes parce qu'il manque des dates de naissance, qui valident le côté majeur. Nous n'avons peut-être pas de signature et donc nous voulons être irréprochables. Jeudi soir, nous validerons devant un huissier les 300 cartons, peut-être, qui seront numérotés, qui seront confirmés de façon à faciliter le travail de la secrétaire du CESE, qui n'avait jamais imaginé en embauchant, qu'elle devrait compter 500 000 lettres. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est que le bureau du CESE, qui, sous la présidence de M. Delevoye, et qui comporte de 15 à 16 membres, devra transformer les 500 000 pétitions en saisiles officielles du CESE. Ce bureau, nous l'espérons pour la fin février, enfin le 30, bien sûr, mais plutôt avant quelques jours. Il y a un bureau tous les 15 jours. Cette deuxième étape est de transformer donc cette saisine. Si nous l'avons, le président de Levoix est obligé de faire la saisine du président de l'Assemblée nationale et la saisine du président du Sénat pour l'informer de cette saisine. Qu'est-ce que nous allons faire après ? Eh bien, on ne le dira pas aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas dévoiler ces plans de bataille. Et au décours, à fin février, on vous annoncera comment tout ceci se maille, se maille, parce que la manif pour tous, ce n'est pas uniquement des agités dans la rue, c'est aussi des cerveaux qui gambergent. Et je peux vous dire que nous allons réussir, dans les deux autres mi-temps, le Sénat et l'Assemblée nationale, à éviter que le texte de Tomira passe comme il est. Voilà ce que je voulais vous dire. Bravo ! de s'asseoir, et ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de chaise, de se mettre à genoux. Non. La presse, il est normal que la presse soit un peu rapprochée, sinon elle ne le verrait pas. Et on est contents de toute la mort. Bon, alors quand est-ce qu'on va livrer tout ça ? Voilà. Alors, chers amis, maintenant vous êtes bien assis, tenez-vous bien. Ça sera vendredi prochain à 9h du matin. On aura notre 35 tonnes et nos 500 000 signatures. Alors, le CESE, parce que c'est vrai que je suis passé pendant des dizaines d'années de vent, je ne savais pas ce que c'était. C'est très beau. C'est très beau, et nous allons, nous vous invitons tous, des centaines, à 9h vendredi prochain. Portes ouvertes du CESE. Et le président Jean-Paul Delevoye recevra Frigide et un collectif. Nous serons 6, bien sûr, donc il nous accueillera à 6 pour que nous puissions exposer le mémoire qui accompagnera bien sûr nos pétitions. Je voulais quand même surtout dire que nous n'avons pas encore les 500 000. Et qu'il est urgent de continuer cette mobilisation. Nous nous apercevrons dans les cartes qui vont vous être projetées dans quelques instants, car nous avons, Frigide, déployé 250 000 pétitions avec les départements. Et nous voyons que la région parisienne qui était dans les 4 premiers jours en tête, les provinces maintenant se mobilisent. Parce que nous avons des personnes âgées au fin fond de la France qui n'ont pas leur imprimante, qui n'ont pas d'accès à Internet et qui, manuellement, pour ces lettres, Frigide, toutes les personnes qui sont ici découvrent la France profonde, découvrent même leur géographie, leur département. On l'a vu sur les plate d'immatriculation, mais je peux vous dire qu'on les a. Il y aura une interroflash ! Bien ! Et je voudrais enfin, avant de repasser la parole à Frigide, saluer toutes celles et ceux qui permettent, en tout cas, cette étape de la pétition de se faire. qu'à sans, je dirais, Nicolas, Karine, Dominique, Brigitte, voilà, Brigitte, Eric, Caroline, Caroline, Jean-Cartot, Caroline, Jean-Cartot, Jean-Christophe, on veut nous faire passer pour des ringards. Moi, je vous dis, comme je vous l'ai dit l'autre jour, nous sommes des hussards. Les hussards de la République. La raison de le dire, M. le maire, nous faisons un exercice incroyable de démocratie comme il n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. De la démocratie directe telle que les institutions de la réforme de 2008 nous le permet. Eh bien, aujourd'hui, nous ne sommes pas endormis sur ces réformes de saisine et de démocratie directe, mais nous l'avons saisie nous-mêmes et nous prenons cette possibilité et nous espérons bien la conduire jusqu'au bout parce que si c'est pour faire semblant, ce n'est pas la peine. Le mal que vous vous êtes tous donnés, le mal que vous continuez à vous donner, je rappelle que nous avons lancé ce mouvement de contestation de ce projet de loi sans lequel nous n'avons pas été consultés. nous l'avons lancé depuis le mois de septembre. Le 10 septembre, nous étions prêts quand Mme Taubira l'a annoncé dans la croix comme par hasard. Eh bien, depuis ce moment, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait six mois que vous ne lâchez rien et que vous allez enfin aboutir à des résultats. Il faudra que nos dirigeants en prennent toute la mesure. et si ça n'est pas le cas vendredi, si M. Delevoix, notre président du Conseil économique, social et environnemental, continue à nous dire que oui, mais non, il ne peut pas saisir, que voilà, ça lui fait mal, enfin, voilà, on va lui montrer, à lui, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux sénateurs qui ont des pressions absolument énormes aujourd'hui pour faire accepter le vote sans amendement. Ils veulent aujourd'hui faire adopter le vote en texte conforme, sans aucun autre amendement, comme il n'y en a aucun qui est passé à l'Assemblée nationale. C'est un scandale. Ça n'est pas normal qu'aucun amendement sur les déjà 2500 qui ont été examinés, que même pas une virgule n'ait été changé. Mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie ? Sous prétexte qu'il y a une majorité. Et il y a une majorité avec des députés qui ne sont pas d'accord et ils se font insulter les députés de gauche qui sont contre le projet de loi. Ça n'est pas normal. Eh bien, mes chers amis, vous êtes capables de passer des nuits, des jours à dépouiller. Vous passerez encore des journées à défiler. Oui ! de ce grand défilé auquel je vous appelle dès maintenant, nous vous appelons tous parce que nous aurons mis en œuvre tous les moyens d'action, l'écho de la démocratie. Ce grand défilé, vous le savez, ça sera une chaîne humaine qui se mettra en route le dimanche 24 mars prochain. Alors, 76 équipes et alors les mêmes choses qui nous sont dans la première slide. C'est toi qui t'as expliqué. Alors, voilà, Frigide, nous avons ici une première slide qui est portée à 77 200 pétitions. On voyait comment se dessinait la région parisienne. Ensuite, 36, c'est quoi ? Nous avons l'Indre, le centre de la France et nous avons le sud-ouest qui commençait à se mobiliser. Ensuite, next slide please. Voilà. les chiffres, les chiffres, 20,89, c'est quoi ? Alors, en fait, Eric, ce sont les pourcentages par rapport à la population et pas par rapport aux pétitions. Donc, voilà ce que je voulais dire puisque là, vous voyez qu'elles commencent à s'offoncer. Nous avons donc sur l'île de France la même coloration mais on voit comment la province se mobilise. La Bretagne, la Bretagne et la Normandie. la Loire-Atlantique, le pays de monsieur héros qui commence à apparaître. Le centre de la France et le sud avec à Nice et Cannes, une mobilisation énorme. Le Vaucluse, le Rhône, je vois le Rhône. ton pays d'origine, Lyon, 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 énorme mobilisation de Lyon. Ensuite, la prochaine, Eric, celle d'après, on a une autre. Sur 283 700, regardez comment tout d'un coup la France se réveille et ce n'est pas une affaire de Paris et d'Ile-de-France. Toute la France se mobilise. Je crois qu'on en a encore une autre. On a encore une autre. Non, c'est la dernière. Voilà. Voilà comment la France est en train de se réveiller et lorsque nous avons avec Nicolas Tardy-Nouvelle nous avons été voir le préfet à la fin de la manifestation à Versailles samedi dernier, Christine Boutin qui nous accompagnait a dit très justement que ce préfet remontait à Paris que ce qui est en train de se passer vous le sous-estimez et comme disait la Roche-Coupot je le répète aussi à Louis XVI au lendemain du 14 juillet 1789 le roi lui a dit en se levant mais ciel y a-t-il une révolte et il lui a répondu non si c'est une réduction la nôtre la nôtre ne coupera aucune tête bien au contraire alors il faut que je vous lise ceci cette pétition citoyenne qui a été lancée donc le 28 janvier juste à la sortie de l'Elysée du 25 janvier où le président de la république nous a dit qu'il nous entend qu'il nous écoutait mais que sa loi serait votée car il restait déterminé et nous lui avons répondu ça tombe très bien monsieur le président nous aussi et on n'a pas ce que le peuple est plus déterminé que les lobbies LGBT voilà surtout en démocratie car ce qui est en train de se passer c'est bien cela c'est un déni de démocratie mais nous gardons espoir dans nos gouvernants et surtout dans la capacité du peuple à se faire attendre alors le lancement de l'opération a été fait officiellement le 28 annoncé le vendredi soir et lancé le 28 janvier par des pétitions par du bouche à oreille par les réseaux sociaux par du tractage il y aura encore comme l'a dit Philippe du tractage tout ce week-end sur les marchés à la sortie des paroisses dans la rue auprès des voisins dans les immeubles moi je vois des choses étonnantes car les gens ils vont sonner chez le voisin ils vont signer et j'invite encore ça messieurs les journalistes vous pouvez me dire que nous demandons à tous ceux oui mesdames ben non là j'aurais les garçons donc madame de l'AFP il est important de dire que nous demandons à toutes les citoyens qui se sont concernés d'imprimer les pétitions et de faire le tour de leur humeur de chacun est responsable aujourd'hui du résultat qui doit être incontestable pour ceux que le voient faites le tour de vos voisins vous allez voir c'est très agréable vous allez peut-être faire connaissance avec des gens charmants ça fait du lien nous sommes là pour rencontrer nos prochains et nos voisins et les gens que nous ne connaissions pas et pour engager ce fameux débat de toute la population aussi comme cela alors le 7 février c'est aujourd'hui le 7 février ah oui alors le 7 février hier aujourd'hui 8 février déjà 400 000 pétitions reçues plus de 100 bénévoles chaque jour à l'oeuvre bravo encore ah ils sont pas que du chenel ils sont partout c'est super vous prenez le RER c'est formidable plus de 10 000 heures de travail déjà bravo des travails bénévoles gratuits offerts au service de notre communauté vous êtes formidables ouverture de plus de 350 000 enveloppes oui évidemment ils mettent des paquets nombreux dans les enveloppes comme on a vu et en même temps vous triez vous collectez vous comptez vous classez vous rongez vous voulez pas venir à la maison il faudrait faire un plus vous stockez vous coordonnez c'est génial bravo pour ce travail monumental que vous effectuez je rappelle que ça fait moins de 10 jours si ça fait moins de semaines ouais 10 jours moins de 2 semaines moi mes amis je suis pas loin de penser que le mardi pour le jour du vote solennel évidemment les 500 000 pétitions seront là elles seront là et ça sera un signe très fort que nous enverrons aux députés qui pendant son en grande bombe verrouilleront le vote et le laisseront n'ont même pas laissé la vice-présidence pendant toutes ces séances à un député de l'opposition on n'a jamais vu ça qu'ils ont verrouillé le perchoir jusqu'au bout et c'est très impressionnant de ne laisser aucune place à la démocratie au sein même de l'éducatif donc je tiens à vous dire que parallèlement monsieur le maire j'annonce une nouvelle action tiens je t'en mets ça c'est très joli nous arrivons au vote de la loi en première lecture il est important de dire que rien n'est terminé bien évidemment c'est une première lecture la loi va arriver au Sénat mais nous ne n'avons pas un instant à perdre pour convaincre les sénateurs de changer de faire adopter des amendements c'est très important il est important que les élus locaux que vous représentez monsieur le maire ici que Franck Meyer qui a fait hier qui a donné informé la population d'un sondage Franck Meyer est maire maire d'un petit village à côté de Rouen sauf ville des Rouen mais il est surtout le président du collectif des maires pour l'enfance qui représente aujourd'hui 20 000 maires non maires qui s'adjoint pas que des maires maires et adjoints hostiles au projet de loi qui l'ont dit qui se sont engagés il a édité hier un sondage Ipsos je crois ce sondage qui a été fait auprès de 36 000 maires de France dit que 52% des maires sont hostiles au projet de loi de Taubira en la forme actuelle oui c'est très important les maires étant des grands électeurs des sénateurs il est absolument fondamental que les sénateurs aujourd'hui se rendent compte que leur élection est aussi fonction de leur vote par rapport à la loi Taubira et qu'ils rétablissent la démocratie en accueillant des amendements qui ont tous été rejetés à l'Assemblée nationale d'ici là nous le peuple nous avons besoin de fortifier de mobiliser nos parlementaires c'est pour cela que nous lançons dès cet après-midi le vote citoyen de la loi Taubira qui sera en ligne sur la manif pour tous c'est à vous de voter dès cet après-midi nous allons comme ça montrer aux parlementaires que nous sommes contre c'est très compliqué ce ne sera pas difficile du tout il y aura oui ou non être pour ou contre il y aura un texte à l'état dans lequel il est voté aujourd'hui et ça sera à vous de jouer www.lamanifpourtous.fr mais aussi le jour solennel du vote nous mettrons des bureaux de vote devant la santé nationale et vous viendrez tous voter et faire entendre votre voix il y aura un vote du vote à l'assemblée nationale le 12 février prochain à partir de non nous nous voterons à partir de 9h du matin devant l'assemblée nationale venez faire entendre votre voix venez mettre votre bulletin dans nos urnes votez sur internet mais venez faire du bruit aussi venez avec des trompettes venez avec des instruments de musique on va faire du bruit alors pour compléter ce que dit Frigide au niveau des parlementaires je voudrais qu'on salue quand même le courage à gauche de Jean-Philippe Mallet qui est conseiller général des Yvelines avec moi et qui est le suppléant de monsieur Hamon et qui est donc puisque monsieur Hamon est secrétaire d'état est député il a annoncé clairement qu'il n'était pas favorable c'est courageux nous avons aussi monsieur Lambert nous avons aussi Bruno Nestor à zéro on n'est pas oublié non plus Dominique Fautier qui est aussi qui s'est déclaré contre et madame Laclay députée maire de Chambéry ils sont à gauche ils sont PS ils ont été pris à partie et humiliés hier en groupe P